Côté de toi, il y a les profanes, hein, tels que je disais, Christelle, Sonne et Mathieu. Parce que Stone n'est pas profane. Voilà. Stone n'est pas autant que Christelle, moins que Mathieu. Moi, je suis profane, lui, il est critique d'art. Bah, d'accord. On va voir. Alors, on parle de l'importance de la peinture sur toile, ici, en République démocratique du Congo. D'entrée des jeux, il faut bien fixer les esprits. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par la peinture sur toile ? David. Moi, je pense qu'avant de définir la peinture, il faudra vous parler de l'art. Parce que l'art, c'est comme un diamant, un diamant à plusieurs facettes, n'est-ce pas ? Et chaque artiste a sa manière de définir des choses. Et comme définition, l'art, c'est une extériorisation de l'intériorité. Et vu qu'il y a plusieurs définitions de la peinture, c'est ce qui me permet de définir aussi, selon moi, au fait. Et pour moi, la peinture, c'est juste un langage pour l'expression de couleurs. Et ça se fait sur toile ? Ça dépend, ça dépend. Alors, c'est quoi la peinture sur toile ? La peinture sur toile, attendez, je vais vous expliquer. L'art, c'est une extériorisation de l'intériorité. Et la peinture n'est qu'un médium entre le monde spirituel et le monde physique. Donc, la peinture m'aide à extérioriser, à rendre palpable mon idée, par exemple. Un message, par exemple. Parce qu'il faut savoir que l'art, c'est un moyen efficace, complexe. Il peut directement répondre aux problèmes éminents de nos communautés, de nos écosystèmes. C'est quoi, David ? C'est toutes ces abstractions-là, de trucs spirituels, de ceci, qui fait que les gens aient du mal à appréhender ça. À un moment, il faut aussi en arriver à l'aborder de façon plus simple. N'est-ce pas ? Pour que même nos grands-parents puissent bien comprendre. Et comme ça, on fait Bilo Conabisse, parce que les gens ont compris le sens, l'importance, d'où ils pourraient s'approprier la protection. Autrement, c'est l'affaire des autres. On ne se sent pas concernés. C'est quoi, en français, facile, la peinture sur toile ? La peinture sur toile, c'est tout ce qui laisse de traces. Ah ! Ok. C'est un peu plus simple, non ? Mathieu comprend mieux comme ça. Tout ce qui laisse de traces. Jusqu'à là, on a philosophé. Je peux laisser de traces avec de l'huile de palme. Je peux laisser de traces avec de rouge à lèvres. C'est une peinture. L'huile de palme, j'aime parce que c'est Bilo Conabisse. On comprend très bien. La peinture en soi aussi, c'est une extériorisation, comme il a dit, d'une idée, d'une personne qui veut extérioriser ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Oui, c'est pareil pour tout l'art. La musique, c'est ce que je sens que je fais. Le maquillage, c'est ce que je sens que je fais, n'est-ce pas ? C'est pour ça que j'aime l'explication plus simple, comme ça. Laissez des traces. Oui, tu vois. Et pas nécessairement sur la toile. Comment vous voyez ça ? L'art joue, l'art a toujours questionné, a toujours encouragé. Excusez-moi de parler un peu beaucoup plus sur l'art, parce que la peinture fait partie aussi. Moi, je pense que l'art, c'est... Comme je disais, il peut communiquer des messages complexes. Prenons l'exemple de Koulouna, par exemple. Il y a pas mal d'artistes qui se sont sensibilisés pour manifester leur mécontentement par rapport à cela, en organisant des expositions, par-ci, par-là, public, pourquoi pas, et comme le font Bissot déjà, parce que Bissot nous offre, en tant qu'artistes, deux espaces pour s'exprimer, pourquoi pas, revendiquer nos droits, et voilà. Avec la peinture, bien sûr. Donc la peinture, c'est un langage que le gouvernement congolais utilise aussi pour sensibiliser, bien sûr, notre société, et voilà, quoi. Et qu'est-ce qui rend plus complexe la peinture sur toile, si on pouvait comparer ça à d'autres formes d'expression artistique ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'art, d'abord, l'art est complexe, vous voyez. Oui, et comme je disais au départ, que chacun de nous... Mais tout ne s'appréhende pas de la même façon. Oui. Il y en a qui paraissent un peu plus accessibles, mais il y a d'autres spirituels, un peu comme tu voulais introduire là, qui font que ce soit un peu plus difficile à appréhender. C'est dû à quoi ? C'est dû à l'immensité de l'art, en fait. Quand toi tu fais, pourquoi c'est complexe ? Pourquoi c'est complexe ? Je ne suis pas là pour définir, pour donner une définition clé de l'art. Non, parce qu'il y a certaines œuvres qui sont abstraites, qui n'ont pas de titre, en fait. Vous voyez un peu ? Je ne sais pas contrôler. Non, je vais dire ça autrement. Je vais vous demander peut-être de parler de mon art. Je vais dire ça autrement. Quand David Kazaï peint, il peint, pour être très compris de son public, il peint. Pour rester abstrait, il peint pour qui, finalement ? Ok. Ce qu'il faut souligner, c'est ce que l'œuvre d'art est polysémique. Donc l'œuvre a plusieurs messages. Vous voyez ? Quelque chose. En fait, moi, je définis la peinture à ma manière. Moi, je ne peins pas avec de liquide colorant, vous voyez un peu ? Et moi, je peins avec le solide, précisément les bouteilles et les bouchons. Puisque, si par exemple, je veux utiliser une palette verte, je n'ai qu'à ramasser des bouteilles vertes, vous voyez un peu ? Donc, c'était quoi encore ? Excusez-moi votre question. Tu peins pour être compris directement. Tu peins de façon simple pour être accessible à toute population, à tous âges ? Ou bien tu peins pour les esprits supérieurs ? Oui, moi, je peins pour être compris, au fait. Parce que c'est ça, au fait. Il faut être compris. Et moi, je pense que l'art, c'est idéalement... Parce qu'aussi, parfois, pour les artistes, c'est trop facile de dire, ok, c'est l'art, point barre. Oui, point barre, mais il faut... Puisque la peinture, c'est un porteur de messages, je crois qu'être simple, sa philosophie, fait partie aussi de... Comment dirais-je ? De techniques, ok ? Pour mieux véhiculer le message. Moi, je pense que l'art doit idéalement procurer de l'espace physique, imaginaire, où l'on peut prendre du véhicule loin du monde des affaires, du commerce, de l'éducation. Échanger avec l'autre, puis s'engager. Il peut aussi s'adresser à un public plus ciblé. Les jeunes, par exemple, le impliquer de manière à la fois ludique et sérieuse. Il peut aussi gérer une énergie positive, une dynamique de changement, dans un esprit d'aspiration. Les autres, ce que j'ai bien retenu qui m'intéresse le plus, c'est que notre peintre de ce matin recourt au plastique. Le plastique qui est en train de combattre cette saleté. Le fait qu'on entasse comme ça, dans des rues et tout ça, des plastiques, des bouteilles en plastique. Mais parfois même aussi des bouchons. Mais maintenant, est-ce que Stone a senti le lien entre la compatte que nous nous menons pour nous maintenir propres et la récupération de ces objets pour en faire des matériaux, de construction, de peinture, de casettes ? C'est génial, non ? Oui, c'est un monsieur que j'ai rencontré et je suis allé dans son atelier pour voir ce qu'il est en train de faire. Donc lui, il est en train de peindre avec les matériaux de récupération. Donc il ramasse tout ce qui est dans la rue. Ce qui est biodégradable. Ce qui est biodégradable, voilà. Belle précision. Sinon, il ramasserait tout ce qui est dans la rue, on sait. Il fait du recyclage. Non, non, lui, il fait du recyclage et puis à la fin, ça devient un objet d'art. Donc comme c'est un peintre, il ne veut pas peindre avec du liquide comme il a dit. Il est fait avec du plastique. Donc du plastique, de bouteilles, de bouchons, tout et tout. Même une fois qu'on s'est avec lui, je lui ai dit, ce que tu fais là, ce n'est pas la pub quelque part. Il m'a dit, comment ça peut passer pour la publicité ? Moi, j'ai dit, attention, pourquoi ? Parce qu'il y a des mentions sur ces bouteilles-là et sur ces bouchons-là. Si tu peux encore voir les choses autrement. Et c'est comme ça qu'il m'a traité des critiques d'art. Donc déjà, pour qu'on revienne à notre sujet du jour, on parle du toile, de la peinture sur toile. Donc c'est communément, ici à Kinshasa, on l'appelle le tableau. Oui, c'est vrai, on l'appelle ça. Oui, on l'appelle ça le tableau, vulgairement, par les profanes. Donc moi, j'ai dit que ces histoires ou ces tableaux, chez nous, ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact. Pourquoi ? Parce que les Kinois ou les Congolais en général ne s'y intéressent pas à quelques Congolais branchés ou qui ont plus de moyens. Pourquoi ? Parce que quand on va même participer dans des vernissages, on ne voit que des personnes non-tis qui s'y intéressent. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi, pour le citer, le Premier ministre Matatamponio, c'est quelqu'un qui est vraiment accro, accro d'art. Donc lui, il ne fait que tout par l'art. Parce que si vous faites un tour à la primature, vous allez voir, c'est que le Premier ministre a initié pour voir quelle importance il est en train de donner à l'art congolais. Pourquoi ? Parce qu'on a connu de grands peintres, on a connu de grandes écoles de la peinture ici en Afrique centrale. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ces mouvements-là vont de plus en plus vers l'Afrique de l'Ouest, où ils ont plus beaucoup d'artisans que d'artistes formés comme nous, on les a ici à Kinshasa. C'est ça, malheureusement. Mais alors, tu parlais du coup tout à l'heure, mais Christelle, tu n'as jamais remarqué que souvent, les peintres, comme David, qui est à côté de toi, coûtent cher. Ça aussi, c'est un frein, non ? Ben, comment, qu'est-ce que dirais-je ? Un peintre à soi ou un artiste en soi coûte cher. Parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup de... Comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Ça demande beaucoup d'initiatives. Ça demande à réfléchir aussi beaucoup afin de créer et de ressortir une œuvre d'art où tout le monde peut voir et dire « Waouh, c'est beau, ça dépend au fait ». Mais je dirais que... Et là, carrément, on se fiche du coup du niveau de la vie de la population ? Non, pas du tout. À qui on pense proposer ces œuvres ? Non, pas du tout, exactement. Il n'y a pas que des œuvres d'art qui coûtent très cher. Il y a des œuvres d'art aussi qui coûtent moyennant, je ne sais. Pas beaucoup d'argent, pas trop. Ah, je sais. Donc, ceci est possible. Mais ça coûte quand même. Je pense que c'est un problème réel. Enfin... Ah, Mathieu pense qu'il y a un problème réel, oui. Non, mais tout à fait. Parce que plus c'est cher, nous, on ne pourra pas y accéder. Les idées sont chères aussi. Pourquoi lorsque nous allons à des expositions, on trouve soit 90% d'expatriés et seulement peut-être 10% de Congolais ? Et si vous les interrogez, c'est soit de gens qui ont fréquenté ces milieux, ou ils ont deux amis qui font ça, c'est rare. C'est rare de trouver des gens, ils vont à l'exposition juste pour voir. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, de tol qu'on ne peut pas comprendre. Comme ça, il faut que le maître, le maître d'œuvre, je ne sais pas comment on l'appelle, l'artiste. L'artiste, l'artiste lui-même explique. Mais moi, je peux rester pendant 5, 6 minutes, je comprends vraiment bien. Non, mais tu es perdu. Il suffit juste d'avoir les esprits ouverts. Voilà. Alors, il t'explique des choses, parfois c'est assez intéressant, parfois ce n'est pas compréhensible. Non. Et quand ce n'est pas compréhensible, ça n'accroche pas. Et là, c'est compliqué. Mais personnellement, j'aime beaucoup de l'art. Mais c'est fou. C'est que Yannick nous donne tout à l'heure. Personnellement, je ne le comprends pas. Non, mais c'est une... En fait, il me semble que je ne le réalisais. Donc, tu comprendras mieux ce qu'il veut faire avec des plastiques. Parce que là où il réjoint l'esprit Bissot, c'est que lui va récupérer les saletés que nous entassons, prendre du matériel biodégradable, travailler dessus. Non, les profanes, il y a des tableaux que nous comprenons. On a dessiné des gens accrochés au bus. Là, je comprends que c'est la petite Kinshasa. Tu vois tout de suite. Oui, mais quand c'est des croquis, tu vois que de lignes comme ça, ça a l'air d'une femme enceinte, ça a l'air de trucs, de cercle et tout. Moi, je crois que nous, les artistes, nous avons l'habitude d'utiliser certaines formes juste pour exciter la réflexion, pour provoquer des questionnements. Lorsque vous voyez un tableau, voilà, une femme avec un bébé, il n'y a plus de question. C'est vrai que l'artiste voit autrement par rapport à cette forme représentée. Vous voyez un peu ? Donc, c'est juste pour attirer votre attention, provoquer le questionnement, dans ce sens-là, en fait. Alors, dans cette provocation-là, où est maintenant l'importance de cet art en République démocratique du Congo ? Oui, moi, je pense que l'art fait partie aussi des éléments, comment dirais-je ? En fait, l'art nous sert aussi d'immortaliser, en fait, nos situations, notre vie quotidienne, bien sûr. On peut, par exemple, le Koulouna. Dix ans après, quinze ans après, vingt ans après, trente ans après, je peux facilement parler de mon arrière, je ne sais pas, fils. Et voilà, il y a ça, à travers une oeuvre d'art, vous voyez un peu, c'est dans ce sens-là. Actuellement, nos femmes, pardon, nos mamans, nos petites soeurs sont violées, n'est-ce pas ? Et maintenant, l'artiste prend, au fait, cette histoire, je ne sais pas, relative, transpose sur un tableau, transpose, merci, transpose, extériorise, parce que nous, les artistes, nous avons aussi notre propre monde à nous. Peut-être que tu veux que David puisse représenter une femme en train de violer, peut-être qu'il y aura de lignes, de lignes qui, comment dirais-je, de lignes avec de coups, avec différentes sortes de couleurs, juste pour extérioriser cette sensation. Et la violence. Oui, pour exprimer cette violence. Je peux toutefois utiliser la couleur jaune, parce que, universalement, parlant de la couleur jaune, représente la lumière, la richesse. Mais cette violence, je peux aussi le manifester à travers de coups, au fait. Oui. Oui, c'est au fait ça, notre demeure. Tant qu'artiste, bien sûr. Est-ce que l'importance de la peinture sur toile en repémique démocratique du Congo ? Non, mais déjà, la peinture, faite par nos artistes, fait normalement, ou directement partie de notre patrimoine. Donc, vous comprenez, quand vous n'avez pas de patrimoine, vous n'êtes pas digne d'être appelé une nation. Alors, les grands peintres, ici, chez nous, on les connaît. Ils sont nombreux, puisque je ne voudrais pas citer certains noms que je ne maîtrise pas. Mais David le maîtrise, il pourra les nommer. Parce que moi, je connais peut-être le professeur Lema, qui est un grand peintre. J'ai déjà vécu ses œuvres. Je connais Barly, je connais Maître Cholet, qui font du très bon, bon, bon travail. Je les connais tous, en tout cas. Oui, voilà. Lui, il est dans le school, Liyolo. Oui, il est artiste aussi. On a Henri Calama. Oui, Henri Calama. Et Vitua Milam. Vitua Milam, oui aussi. Richard. Oui, voilà. Donc, tout ça, je vous dis que, Julie, ça fait partie de notre patrimoine. Et c'est maintenant à notre gouvernement ou l'État congolais à vulgariser, à sensibiliser les Congolais pour leur donner cette importance de l'art. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'art coûte cher. Puisque Picasso, jadis, faisait ses œuvres par loisirs, où il avait l'habitude de peindre souvent les femmes. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il faisait là, tout ce qu'il faisait comme cadeau aux gens, aujourd'hui, ça se vend aux enchères. Très cher. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, si on ne sait pas valoriser nos artistes, nous, Congolais, et demain, ils ne seront jamais vendus aux enchères. Et c'est l'une des raisons que vous voyez aujourd'hui, ils préfèrent même des galéristes expatriés que nos galéristes. Pourquoi ? Parce que, ici, chez nous, quand on va même acheter des œuvres d'art, on ne fait qu'ils discutaient. Il faut aller voir les artisans dans leur marché, là, quand ils vendent leurs objets d'art qui ont une certaine valeur, que même on ne maîtrise pas. Mais quand ces galéristes expatriés prennent ça, quand ça va chez eux, là-bas, s'il faudrait racheter ça, c'est, en tout cas, c'est beaucoup de millions de dollars. Parce que là, on est internationalisé, ou est-ce que ça change tout ? Non, mais vous êtes internationalisé, mais malheureusement, ce n'est pas vous qui vendez directement, c'est quelqu'un d'autre qui vend à votre place. Donc, vous comprenez ? Là, il y a un peu de l'arnaque que vous voyez dans d'autres pays. Et les objets d'art sont peut-être non expédients. Donc, on ne peut pas expédier les objets d'art. Donc, ça doit sortir par l'entremise du ministère de la Culture et des Arts. Donc, ce n'est pas un artiste qui se permet comme ça, du jour au lendemain, de se lever et de dire que, tiens, voilà, moi, je vends 25 tableaux et puis ça va ailleurs. Non, ce n'est pas seulement ici, chez nous. C'est une belle réflexion pour protéger nos œuvres d'esprit. C'est très important. Je voulais rajouter que c'est très important. Vous savez, la majeure partie des messages que nous passons, ça ne passe vraiment pas par la parole. Non. C'est d'abord par des choses non verbalisées. Voilà, des messages non verbalisés. Et puis, on trouve parmi ces messages des images. Alors, si les images peuvent passer des messages que notre parole ne va pas passer chaque jour, parce qu'il suffit de me faire un tableau, excusez-moi de parler du tableau, de me faire un tableau et de nous le placer quelque part où 70 personnes passent chaque jour, au moins, on a livré une information à 70 personnes par jour. Oui. C'est que l'homme ne peut pas faire seul où il est. Donc, à travers le tableau, on peut bien le faire. Donc, tu nous rejoins. Tu es profane maintenant. Je suis profane, mais je pense que, sur le plan de la communication, c'est très important. Très important. Ça joue un très grand rôle. L'être humain est beaucoup plus captivé par l'image. Les images nous accrochent. Il faut savoir aussi que chaque mot représente une image. Tout à fait. Alors, ces couleurs vives qu'ils utilisent parfois nous accrochent, nous cramponnent. quand tu passes, tu vois ça. Pourquoi c'est tout rouge ? Du coup, tu vas avoir un petit message là. Tu vois, je dis, ah, ok. Ils n'ont pas ça. Et puis, on est informé. Donc, de ce point de vue, c'est important. Mais les expositions, il faut dire aussi que ce n'est pas un très grand nombre. Si on prend en compte la démographie, je pense qu'il y a aussi encore du travail, mais de la sensibilisation de l'autre côté, parce qu'il faut qu'il y ait des consommateurs. Donc, des consommateurs congolais. Moi, je pense qu'il faut sensibiliser, au fait, nos frères congolais et nos sœurs congolaises, à comprendre que l'art joue un très grand rôle dans notre pays, surtout la peinture murale. Elle joue un très grand rôle dans l'éducation de la masse congolaise. Et l'art est un grand apport pour notre pays au niveau touristique. Il apporte beaucoup, en tout cas. Je pense que tout le monde veut comprendre l'art. Moi, je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas modifier un tout petit peu la politique culturelle de notre pays ? Exactement. Pas un tout petit peu. Elle a beaucoup de problèmes, cette politique. On se demande même si elle existe, si elle est vraiment formalisée. Non, non, mais il y a ce qu'on appelle le fonds de promotion culturelle. Mais la grande question que moi, je me pose, ça fait quoi ces fonds de promotion culturelle ? Ça accorde des prêts. Mais non, mais ça accorde des prêts, mais j'ai suivi, j'ai suivi, j'ai suivi, j'ai bien pu avoir ici chez nous, reçu par notre confrère Papi Mboma, l'avait dit, tu peux avoir un bon projet et tu vas aller là-bas, personne ne va te financer. Parce que quand ils font leur... Par manque de curateurs. Oui, voilà. Donc lui, il est en train de travailler avec les moyens du bord. Parce que je suis avec lui, je vois ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, déjà pour la vulgarisation, il y a un problème, il y a déjà beaucoup de collectifs qui se font partout à Kinshasa. Donc vous allez même à Kimbantse, qui est en Jilly, il y a des collectifs, des artistes. Mais le problème qui est là, ça doit maintenant arriver auprès de tout Congolais, de tout Kinois, de comprendre au moins c'est quoi là. Puisque je vais citer Julie Dikey, qui a fait une performance récemment ici en magasin, elle a été arrêtée. Et ça m'a fait mal. Pourquoi ? Parce que même aux services de sécurité... Ça a choqué tout le monde. Ça, je ne comprenne pas. Or, son message était... Il n'est pas fait. Il n'est même même... Il était très clair. Il était très net. Il était de parler de la violence faite à la femme. Alors, elle était très mal comprise par les services de sécurité. En tout cas, moi, je crois qu'il doit y avoir une sensibilisation, une vulgarisation à ce sens-là. Je pense qu'il y avait quand même un manque d'informations. Parce que je crois que même légalement, si l'attentat, la pudeur est puni pour des êtres humains, mais pour les artistes, on ne sanctionne pas. Non, mais... On ne sanctionne pas. C'est permis. Oui. C'est permis pour un artiste. Oui. Il faut savoir que l'art est présenté vraiment hors-mort. Il faut savoir que l'art est présenté vraiment hors-mort. Il faut savoir que l'art est là à plusieurs facettes. C'est pas la vie de Christelle. Julie, je vais ouvrir une parenthèse. Puisque ce qu'on voit aujourd'hui font les fémenes. En tout cas, ils sentent que non. Ils ont des messages à lancer. Elles sont très mal comprises. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? C'est quoi ? Elles exposent leur sein. Donc, ça veut dire que non, quand une femme est à moitié nue, tout le monde sera curieux de voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils griffent sur leur poitrine. Ils font passer leur message. Ils font des graffitis, comme sur des murs. Ils font passer leur message. Donc, voilà. Donc, moi, je ne voudrais pas qu'en RDC, on arrive jusqu'à ce point. En tout cas, quand les artistes commencent à voir ce genre d'initiative, puisque quand on grandissait, on trouvait... On se disait que les objets d'art étaient des fétiches. Et c'est comme ça que nos ancêtres les appelaient. Donc, aujourd'hui, on a compris que c'est des vecteurs des communications. Donc, c'est à travers les objets d'art qu'on a quand même aussi le courage ou la force de faire passer un message. Donc, aujourd'hui, c'est à notre l'état de valoriser ces artistes congolais qui font du bon travail. Il y a encore du boulot dans ce sens-là ? Moi, je pense que l'artiste contemporain, comme je disais, doit s'engager dans une démarche comme catalyseur afin de provoquer une pensée vers une pensée écologique, un changement vers une pensée écologique. Parce qu'au XXIe siècle, au fait, le changement climatique fait partie de l'un des grands défis. Il fait de plus en plus chaud et le nombre de consommateurs ne fait qu'augmenter. Et je suis des fois traité de fou. Vous consommez de l'eau autour du guide. Je suis des fois traité de fou. Et on sait où on jette ça. En ramassant de bouteilles. En ramassant de bouteilles. Lorsque je ramasse de bouteilles, je suis traité de fou. Mais ça aide aussi. Je suis ramassé dans le caniveau aussi. Oui, mais moi, je pose la question de savoir. Mais c'est ça la folie d'artiste. Entre la personne qui jette ou celui qui ramasse qui est réellement fou. C'est qui qui est fou ? C'est lui qui salue les pays, la ville. Ce qui saute au dieu, c'est celui qui ramasse qui est fou. Mais celui qui jette, c'est qu'il est aisé. Sans effort de jette. Un artiste est un fou en soi. Et la plupart entre sont des intellos. Oui. Jette à travers sa voiture. Pas nécessairement. Il y a d'autres qui jettent dans la rue. Notre pays est semblable à une poubelle. Je ne sais pas. Et pourtant, lui, il fait quelque chose de très capital. C'est dans mes esprits. Ce n'est pas un pays. Lui, il fait quelque chose de très capital parce qu'il ramasse ses bouteilles et ça nous évite la polluation de la population et de la ville, au fait. Ceci d'où nous encourageons pas les gens à continuer à la jeter parce qu'il y a un fou artiste qui continue à ramasser, mais non. Non, il le fait parce que le problème est posé. Oui, nécessairement. C'est le problème qui vient en amont. Mais il faut déjà remédier à l'aval. Parce que vraiment, notre population ne fait qu'augmenter, vous savez. Et il y a beaucoup de nombres de fous. Fous, en soi, mentale. Pas fous artistes, mais fous mentales. Et qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Mais ce qui est vrai, ce qui m'adoucit un peu, c'est que moi, j'ai besoin de ma folie. Donc je me nourris de ma folie à tant d'artistes. Alors, quand tu ramasses tous ces plastiques-là, qu'est-ce que tu fais avec ? Oui, je rentre avec chez moi. Quelle maison tu construis ? Je nettoie. Ah. Je nettoie. Après, je peins. Parce qu'il y a différentes couleurs, vous voyez. Et voilà, je cherche à donner une palette. Une forme. Une forme de ligne. Juste pour exciter vos réflexions. Poser la question. Pourquoi est-ce que ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Et je profite de l'occasion pour vous expliquer. Voilà, ça, c'est votre bouteille. C'est celle que vous avez jetée. Et voilà. Et ça, 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 ça ne fait que... Il faut que je souligne quelque chose, rapidement, si vous permettez. Oui, au fait, je suis écologiste. Au fait, je suis, je sais que je suis en train de faire, je me situe plus dans l'écologie appliquée. Parce que l'écologie appliquée prend en compte l'action de l'homme dans le but d'en limiter des conséquences néfastes. Des pollutions, dégradations de l'environnement et autres. Et de donner une, comment dirais-je, une nouvelle palette, si vous voulez. Parce que voir le pays, le paysage actuel de nos arrêts de transport, je vous dis, c'est une poubelle. Il faut résoudre le problème. Alors, la démarche est très, très, très magnifique. Si les artistes pouvaient se lancer comme ça. Mais je parie que pour la lutte contre la pollution de l'environnement, même les organismes internationaux mettent beaucoup de moyens pour ça. Et je pense que ces moyens, les artistes devaient aussi se trouver financés. Quelquefois, pour passer aussi leur message à travers... Ah mais oui, un fou pareil qui s'occupe aussi du ramassage. On peut les financer pour ramasser. Or, lui, il ramasse pour transformer aussi. C'est ça le plus grand problème des hommes riches congolais. Ils ont l'argent pour autre chose. Ils n'ont pas l'argent pour des recherches. C'est ce qui fait mal. Mais heureusement que nous sommes là pour vulgariser. Oui, heureusement. Et on espère que... Non mais justement, nous serons écoutés. On ne pense pas au désert. Nous, on n'est pas Jean-Baptiste. Oui, nous serons écoutés. Et on doit chercher à encourager des jeunes artistes comme ça. Il a venu à faire. Il a aussi besoin d'aller trémousser comme tous les autres jeunes. Ah, c'est toi aussi, toi aussi. Non mais justement, comme moi aussi. Mais il s'est livré à rendre son environnement viable. Donc, même au sommet du G7, le 7 pays le plus puissant du monde, la question du climat, la question de l'environnement a été au centre. Donc, imaginez-vous qu'au plus de 200 milliards de dollars, c'est remis à la disposition pour que le pays comme le nôtre, qui égorge une grande réserve de la biodiversité doit être financé. Mais ça doit être financé sur base de quoi ? Et il y a déjà des jeunes comme ça là qu'on peut encourager. Lui, derrière lui, il peut aussi encourager ou encadrer certaines jeunes, c'est comme le Koulou, il a parlé tout à l'heure, qui vont se mettre à aller ramasser pour lui toutes ces histoires. Et puis, à la fin, il pourra faire... Pas pour moi. Oui, pour notre pays. Donc, voilà. On peut remercier pour la tisse qui peint, quoi. Mais il y a ceux qui pensent que... Le pays te donne des déchets, tu peins. Oui, en brûlant des déchets, c'est remédier. C'est remédier. Ah, non, non, non. Vous polluez encore. Vous polluez la nature. Vous enterrez les déchets, vous polluez encore. Vous polluez. Vous rendez encore stérile notre... Et il ne faut pas seulement que cette sensibilisation soit aujourd'hui et finie aujourd'hui. Il faut que ça soit quotidiennement pour que ça rentre un peu dans nos têtes et que nous essayons un peu de changer. Heureusement que vous avez bien compris l'importance. Tout à fait. Alors, le dernier mot te revient à toi, David. Moi, je crois que la terre est notre seule demeure. Protégeons-la. Ah, voilà. C'est notre cherté. Je pouvais dire Amen en d'autres temps, tu sais. Alors, je vous dis merci pour cette participation. Merci à David pour cet engagement. Tu as ta place dans Bissot, n'est-ce pas ? Merci. Donc, un élément d'accompagnement très, très solide. Donc, à très bientôt. Merci. C'est aussi l'occasion pour moi de vous dire merci, madame, messieurs, parce qu'on aura été ensemble comme ça pendant une heure à parler de l'importance, notamment de la peinture sur toile. Et on vous a dit comment les artistes qui s'engagent dans ça protègent aussi l'environnement que vous et nous sommes peut-être de façon indirecte ou directe en train de polluer. Alors, irons-nous jusqu'où avec ça ? Pourquoi ne pas nous allier dans Bissot, dans Bopetona Bissot, dans des initiatives pareilles pour un développement durable de notre pays qui nous appartient à nous tous parce que Isabelle Ounabissot. Retrouvez demain, Brant Chokounda, le légendaire. et retrouvez-nous tous.